Oustaz, bonjour. Bonjour. Présentez-vous à nos lecteurs. C'est le bas Mohamed Ramadan, imam à Koulouma. Ok, Oustaz Ramadan, le mois sain de Ramadan s'approche à grands pas. Comment les musulmans doivent se préparer pour accueillir ce mois sain ? Bon, concernant le mois de Ramadan, d'abord, tout d'abord, je vous remercie, et puis je demande aux fidèles musulmans c'est pour ceux qui parlent français, de faire la part des choses. On entend des musulmans dire le mois de Karem. On ne doit pas dire le mois de Karem, puisque Karem vient du mot 40, alors nous, on jeûne 29 ou 30 jours. Donc il faut dire le mois de Ramadan ou le mois de jeûne. C'est ce qui est recommandé. Et pour venir à votre question, préparez le mois de Ramadan, et d'abord, il faut faire des invocations, il faut faire des prières, demander à Allah et de nous donner une bonne santé, une longue vie, et pour pouvoir atteindre le mois sain de Ramadan, puisque nous savons le mois est proche, mais beaucoup ne participeront pas. parce que leur vie arrivera à sa fin avant ce mois sain de Ramadan. Donc, il faut prier Dieu, il faut faire beaucoup d'invocations pour que Dieu donne une longue vie, une bonne santé pour atteindre ce mois sain de Ramadan. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut aussi faire des préparatifs, pour accueillir ce mois sain de Ramadan. Des préparatifs, ce n'est pas seulement chercher la nourriture, il y a une petite, ça fait partie, mais c'est surtout se préparer pour l'adoration, comment redoubler d'efforts pour adorer Allah, comme il se doit. Donc, ça fait partie des préparatifs. Vous allez dire, c'est un mois béni, c'est un mois sain qui arrive. Donc, si ça me trouve en vie, Inch'Allah, je vais faire beaucoup d'adorations, beaucoup de prières, beaucoup de sacrifices. Et je veux, en tout cas, faire beaucoup d'invocations, je veux beaucoup lire le Coran, ainsi de suite. Donc, il faut penser à tout cela. Ok. On constate une recrudescence de mariage à l'approche du mois sain de Ramadan. Est-ce que cela est une coutume ou bien un principe religieux ? Concernant les mariages, ça ne fait pas partie de la charia. Ce n'est pas la charia, en tout cas, qui l'indique. Le charia veut dire la loi islamique. Non, non. Ce n'est pas la loi islamique qui le demande ainsi. Ça, c'est la coutume. Puisque ce n'est pas connu, par exemple, chez les arabes. Ce n'est pas connu comme ça chez les arabes. Donc, c'est en Afrique, surtout en Afrique d'Ouest, que les gens se marient plus souvent dans le mois qui précède, le mois de Ramadan, c'est-à-dire le mois du charban. Et donc, oui, ce n'est pas interdit, mais dire qu'il faut forcément se marier dans ce mois de charban, le mois qui précède, le mois de Ramadan, en tout cas, ce n'est pas dit ni dans le Saint-Coran, ni dans les hadistes prophètes. avec les arabes. Ça veut sûrement. Donc, c'est les coutumes qui sont suivies. Sinon, on peut se marier pendant toute l'année. Pendant toute l'année, on peut se marier. Chaque mois. Même dans le mois du Ramadan, on peut se marier. Ce n'est pas de problème. Ce n'est pas interdit par la religion. Qui doit réellement se marier ? Est-ce que c'est une obligation pour toute personne de se marier ? Le mariage, ça fait partie de la soudna du prophète. Ça le survit, le mariage. Puisque lui-même, il s'est marié. Il a eu des filles aussi qui se sont mariées. Donc, ça fait partie de la soudna. Ce n'est pas obligatoire. Donc, celui qui doit se marier, c'est celui qui a les moyens, comme l'a dit le prophète. C'est lui qui a les moyens. d'avoir la dot, de dépenser, de donner la dépense pour l'épouse, pour la femme qu'il va envoyer. Donc, c'est celui-là qui doit se marier. En tout cas, celui qui peut s'occuper convenablement à la femme, c'est celui-là qui doit se marier. Même s'il a l'âge de se marier, les moyens ne sont pas là, ce n'est pas obligatoire ? Si les moyens ne sont pas là, ce qui est recommandé, c'est de s'abstenir d'abord. Parce que, si on se marie, alors qu'on n'a pas les moyens pour dépenser, pour gagner la dépense à la femme, pour soigner la femme, pour vêtir la femme, ça cause beaucoup de problèmes. Donc, ça conduit souvent même au divorce. Donc, cela n'est pas souhaitable. vaut mieux attendre quand on a un peu de moyens et on se marie et on s'occupe de sa femme. Est-ce que c'est lui qui a les moyens et forcément obligés de se marier à quatre femmes ? Bon, se marier à quatre femmes n'est pas obligatoire. Se marier même d'abord n'est pas obligatoire, après votre raison, quatre femmes. On peut avoir des milliards et se marier à une seule femme, pas de problème. Bon, se marier à plusieurs femmes, c'est une nécessité. Ça vient de la personne. Il se marie avec la première femme. Il trouve qu'il peut supporter une deuxième femme. Bon, il se remarie. Il trouve qu'il peut supporter une troisième ou une quatrième et se remarie. C'est pas trop le même. Ce qu'on doit savoir aussi, en tout cas, ça fait partie des recommandations de la religion. Quand le musulman, s'il a le moins, il veut, il trouve qu'il peut supporter financièrement, physiquement. Il se marie à plusieurs femmes, ça, il n'y a pas de problème, il doit se marier. Il y a des gens qui condamnent cela. On sait même que, par exemple, dans nos lois, c'est interdit, mais en tout cas, dans la loi divine, c'est recommandé. C'est recommandé, donc on ne doit pas interdire cela, on ne doit pas, il y a, des soeurs ou vraiment qui, souvent, qui, vraiment, empêchent leur mari de se remarier, ça, c'est une grande erreur. Et ça, vraiment, elles doivent cesser cela, puisque c'est, c'est une chose qui est recommandée par la religion musulmane. Et souvent, même, il y a des parents, des soeurs, mariées, qui, qui empêchent, leurs beaux, de se remarier, ça, c'est quelque chose vraiment qui est interdit par la religion. Lorsque l'homme, il a le moins, et, bon, il se sent vraiment en bonne santé, bon, il peut dépenser plusieurs femmes, il peut se marier à plusieurs femmes, ça, il n'y a aucun problème. Votre avis, pourquoi la religion musulmane recommande d'épouser jusqu'à quatre ? Voilà, justement, c'est quand on est marié avec une femme, bon, et on trouve que, bon, bon, les moins nous permettent, quand on dit moins, il y a le moins financier, et le moins, je suis aussi, hein, physique aussi, hein, on peut supporter, hein, ou bien, la seule femme qu'on a mariée ne peut pas nous suffire, puisqu'il faut se dire la vérité, il y a des saisons, et une seule femme ne leur suffit pas, donc, puisque la religion interdit la fornication, maintenant, donc, c'est le seul moyen, c'est de se remarier. Par exemple, si quelqu'un ne peut pas rester là sans une femme pendant longtemps, alors que souvent, la femme, quand elle accouche, elle doit rester là une année, deux années, hein, bon, si l'homme trouve que, il ne peut pas supporter cela, alors qu'il en est moins, il peut se remarier, donc ça, c'est une des preuves, hein, donc, et aussi, il y a aussi, il y a des raisons aussi, par exemple, on est marié à une seule femme, on trouve que elle ne peut pas supporter les travaux domestiques, bon, et, donc, hein, on peut marier une deuxième pour lui venir en aide, ça aussi, c'est, c'est une preuve, ainsi de suite, hein, Oostad, jusqu'à quand on peut cesser de téter l'enfant ? Bon, en tout cas, ce que la religion recommande, c'est de faire téter l'enfant pendant deux années, deux années, on ne doit pas dépasser les deux ans, deux ans, et donc, on peut, on peut ne pas atteindre deux ans, mais, on ne doit pas dépasser les deux ans, c'est ce que la religion dit. Merci, on va parler du pèlerinage, plutôt, Oostad, qui doit effectuer le pèlerinage, réellement ? C'est le musulman et qui en a les moins, c'est celui-là qui doit effectuer le pèlerinage, les moins, moins financiers, moins physiques, et aussi, il doit être en bonne santé, bon, il ne doit pas être, il ne doit pas avoir de maladies mentales, ou une maladie même, physique, qui peut l'empêcher d'effectuer le pèlerinage comme il se le faut, puisqu'on sait, le pèlerinage, c'est un combat, le pèlerinage, c'est du djihad, donc, djihad, c'est un combat, que le musulman doit effectuer, donc, il faut se sentir en bonne santé, physiquement et mentalement, et aussi avoir les moyens financiers, sinon, on ne peut pas effectuer le pèlerinage, c'est ce que le Coran nous dit, c'est ce que les addis des prophètes, Pessah, le sur le nos anciens. Ok. Est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues pour quelqu'un qui a eu les moyens et il n'a pas eu le temps d'aller au pèlerinage ? Oui, il y a des sanctions puisque, quelque part, le prophète Pessah nous enseigne, c'est lui qui a les moyens et il refuse d'effectuer le pèlerinage. S'il meurt, ce n'est pas un musulman qui est mort, ce n'est pas un musulman qui est mort, c'est un non-musulman qui est mort. Donc, ça, il faut vraiment, il faut cesser cela. Il y a beaucoup de nos parents vraiment qui ont les moyens mais qui refusent de faire le pèlerinage et ça, c'est une erreur. Toute personne qui a les moyens doit effectuer automatiquement le pèlerinage, il ne doit pas attendre. Est-ce qu'on peut au stade s'endetter pour effectuer le pèlerinage ? Non, le pèlerinage c'est pour seulement ceux qui en ont les moyens. Le pèlerinage, c'est ça. C'est ce que le verset nous dit. L'immanistata a iréi sabida. Celui qui a pu avoir les moyens pour se rendre au lieu sain de l'islam. Merci, Gustave. S'il vous plaît, Merci.